Ils avaient pour objectif vraiment de permettre de donner la parole aux jeunes et de permettre aux jeunes de donner leur avis sur la vie politique, sur la vie politique vraiment dans un sens large, c'est-à-dire sur l'organisation de la cité, et ainsi de permettre vraiment aux jeunes de dire ce qu'ils ressentaient, sur ce qui se passait, sur ce qu'ils vivaient, par rapport à leur accompagnement, par rapport à leurs deux heures de bénévolat, par rapport à leur mission de volontariat, et ainsi de prendre la parole pour dire et interpeller le pouvoir politique sur des thèmes qu'ils considèrent et qu'on considère comme importants. À réaliser des contributions sur des thématiques d'égalité des droits, ou des thématiques de solidarité internationale, intergénérationnelle, ou encore des thématiques fortes en ce qui concerne la jeunesse, la vision de la jeunesse et de lutter contre la défiance pour permettre plus de confiance entre société et jeunes et jeunes envers la société. Ce lien institution-jeunesse qui est parfois troublé, ou parfois extrêmement défiant, ou mal représenté, ou victime de préjugés. C'est vraiment un outil fort, ça permet de mettre ses idées de façon visible, de façon lisible. C'est vraiment un tremplin important pour utiliser ce qu'on a appris, ce qu'on a vécu, son ressenti. Et c'est aussi un outil qui permet de revaloriser son estime de soi, du fait que de pouvoir coucher sur papier nos idées, nos ressentis, c'est quand même un pièce extrêmement fort. On inverse la pyramide de Maslow, on passe la estime de soi, et ça permet aussi vraiment de donner la parole à nos quartiers, en utilisant nos actions, et à valoriser nos actions. Et ça, c'est indirectement très fort, et ça nous touche personnellement et à cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !